Le phare, qui se distingue par sa conception novatrice. La Ville de Québec a misé gros en appuyant le phare du groupe d'Aller. L'objectif avoué était d'y installer un pôle d'échange souterrain pour le futur réseau de tramways. Mais voilà que le chantier qui devait débuter cet automne est repoussé en 2021. Ça fait en sorte qu'on doit faire un pas de côté pour le projet du groupe d'Aller. C'est que le gouvernement Legault exige désormais que les autobus de la Rive-Sud aient un accès direct au phare futur pôle d'échange du phare. Il faudra donc refaire les plans et prévoir un accès routier adéquat. Même si un règlement municipal a été adopté pour forcer le promoteur à livrer le terminal d'ici janvier 2022, Rémi Normand croit que le projet n'est pas menacé. Rémi Normand, Rémi Normand, Rémi Normand, Rémi Normand Pour l'instant, on touche pas au règlement, on laisse tel quel. On verra au fur et à mesure des prochains mois si ça remet en question cette échéance-là et s'il faut revoir notre règlement à cet égard-là. Le château de cartes est en train de s'effondrer pour le projet de tramway. L'opposition demande l'arrêt du projet de tramway. À Lévis, le maire Léhouillé estime que la construction d'un troisième lien pourrait débuter avant celle du tramway. Alors nous, à partir de ce moment-là, on est confiants que les travaux du troisième lien vont débuter avant la fin du mandat du gouvernement. La connexion avec la Rive-Sud va se faire à cet endroit-là, c'est soit du ministère. L'administration Labeaume jure pouvoir adapter son projet, mais prévient le gouvernement que des coûts vont s'ajouter et que ce n'est pas à la Ville de payer. Je prends pour acquis que ça va relever du gouvernement d'en assumer la facture, on se comprend bien, là. Le ministre des Transports, François Bonnardel, n'était pas disponible pour commenter. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.